alors on va partir ensemble vers 48 avant jésus-christ jules césar défile à rome ça s'appelle un triomphe il défile avec ses trophées de guerre il vient de vaincre les gaulois donc versingétorique c'est fait partie de ces captifs de guerre qui défilent derrière césar mais également un petit garçon de cinq ans petit garçon de cinq ans qui a vu son papa défait dans les guerres d'afrique ce petit garçon de cinq ans deviendra yuba 2 et le père défait par césar dans les guerres d'afrique s'appelait yuba 1 alors pour nous parler de cette période mstafa kadeli est avec nous bonjour mstafa bonjour les hommes bonjour aux auditeurs et aux auditeurs rendu alors yuba 2 donc néanmoins 52 défile avec césar et il fait toute sa formation à rome c'est bien ça oui il est élevé dans le dans le palais et il est romanisé donc yuba 2 était marié à cléopâtre sélénée qui est la fille de cléopâtre qu'on connaît d'égypte la fameuse cléopâtre alors yuba 2 récupère une fois adulte le royaume de son père en tant que représentant de rome moi j'ai un problème excuse moi je suis complètement perdu yuba il faut le voir comme un roi amazir comme un roi un romain comme un africain comme comment ça se passe à l'époque il est tout à la fois parce que son père yuba 1 était roi de nuit midi ça correspondrait plutôt aujourd'hui à l'algérie le pays des nomades parait-il c'est le mot qui nous a donné nomades parce que c'est la région des oraces de sirsa ce qu'on appelle xantina aujourd'hui c'est l'ancien nom de sirta césar dans sa guerre d'afrique en 47 46 avant jésus et donc bien sûr elle est dans un processus de conquête de pouvoir il faut pas oublier que ses sœurs était un trébain était un avocat au début il était sénateur il n'était pas encore empereur et puis bon bah il a réussi à s'imposer au niveau de rome et puis pour l'anecdote paraît-il il a eu déjà une histoire avec yuba 1 parce que il avait il y avait un procès l'histoire et puis il défendait quelqu'un un client et s'est bien disputé avec yuba 1 qui était en conflit avec un client et c'est donc il y avait quelque chose d'antérieur quand césar devient empereur bien sûr il s'impose au niveau de rome d'abord et ensuite il essaie de récupérer l'empire parce que c'est classique dans les histoires de d'état quand quelqu'un de nouveau vient une nouvelle dynastie un nouveau roi un nouveau empereur il ya toujours ce qu'on appelle de l'instabilité donc il va faire la guerre un peu partout quand on parle de l'empire de rome c'est quand même jusqu'à la grande bretagne jusqu'au sud de l'allemagne dans la ville de trèves ou la ville de tria là où karl marx était né donc toute la gaule la france partie de la suisse l'espagne le portugal l'italie toute la méditerranée du nord la méditerranée orientale ce qu'on appelle aujourd'hui le liban israël la palestine ou l'egypte de la libye jusqu'à tangé mais ce qui est particulier dans notre cas c'est que ce qu'on appelle la zone du lim c'est à dire juste une toute petite bande de côtières qui dépendait méditerranée qui dépendait de rome le reste de ce qu'on appelle aujourd'hui le maroc et même l'algérie n'en dépendait pas donc ces heures entreprend des guerres un peu partout pour s'imposer à ses propres gouverneurs bien sûr et aussi aux populations qui ont dépendait et c'est pour cela que les armées étaient très multi ethniques si j'ose dire on a des traces de ce qu'on appelle les maurétaniens on va en reparler qui étaient en garnison l'angleterre et qu'on a trouvé les archéologues ont trouvé des traces de chinou d'ici du maroc en angleterre comme il y avait d'autres qui étaient en garnison l'hispagne et des gens d'hispagne enfin l'hispanie était en garnison en libye par exemple les gens de libyes étaient en garnison en grèce les gens de grèce étaient en garnison en égypte les gens d'égypte étaient en garnison les casques bleus non c'est ce qu'on appelle les légions romaines parce que effectivement c'était ce composite mais c'est une technique classique c'est à dire on prend les soldats les gens d'une d'un pays pour les imposer ailleurs et vice versa comme ça on est sûr et certain qu'ils vont continuer à faire le boulot donc césar engage ces guerres comme vous avez dit sur la gaule et aussi en afrique alors là quand on dit l'afrique dans le temps ancien ça correspond aujourd'hui à la tunisie d'accord c'est ça l'afrique historique quand on dit la guerre d'afrique pour césar c'est la guerre en tunisie ça se passe en tunisie l'est de l'algérie aujourd'hui c'est à dire entre carthage et constantine ensuite c'est là où il défait yuba et c'est là que yuba 1 était allié avec un autre un autre roi dont j'ai oublié le nom ils étaient alliés contre césar et paraît-il la légende raconte que yuba 1 avait demandé à ses administrés de lui fermer la porte de la ville s'il revient vaincu or il n'a pas vaincu il n'est pas vaincu non plus parce qu'il a déserté il a laissé son collègue face à césar qui a été défait par césar et les habitants n'ont fait qu'appliquer ce qu'il avait demandé c'est à dire lui fermer la porte et même ses enfants ils ont refusé de lui donner sa femme et ses enfants donc du coup il s'est suicidé effectivement et c'est là que césar vient prendre la ville de facto et prendre la famille de yuba 1 et c'est là que yuba 2 l'enfant de 5 ans se retrouvait à rome à rome dans ce fameux triomphe voilà défilant à côté de vercingétorix absolument donc il grandit à rome et fait beaucoup d'études c'est ça d'abord c'est extraordinaire pendant l'époque coloniale les archéologues ont découvert son buste juste la tête un peu de la poitrine jusqu'en haut le buste en bronze il ya un buste à rabat oui mais d'accord il a été à volubilé si vous voulez voir yuba 2 absolument voilà voilà en chère à honnasse presque j'allais dire mais bon avec les chevaux bouclés tout jeune en tout cas ça fait partie de la mémoire du pays de l'histoire du du pays et puis aussi quand on dit l'empire de rome c'est un conglomérat du peuple c'est pas un peuple les romains c'est pour moi même si on veut appliquer les théories dites modernes aujourd'hui ce n'est pas une nation ce n'est pas un peuple c'est un conglomérat de peuples soumis à une seule autorité avec une certaine hiérarchie il y avait les citoyens et les non citoyens les esclaves il y avait toutes les colonies si on peut utiliser le terme toutes les régions qui composent l'empire de rome étaient représentés au sénat et c'est là qu'on a inventé le latin comme langue de communication entre les sénateurs puisque chacun venait d'une région et chacun parlait son charabia si j'ose dire sa langue etc c'est à ce moment là que commence cette langue latine et c'est là qu'on commence un système d'enseignement avec cette langue donc yuba 2 oui elle est éduquée dans la cour il faut bien maîtriser les chevaux il faut apprendre aussi à lire et écrire et puis apprendre les sciences etc et une fois il est devenu grand et s'est marié avec la fille de Cléopâtre de Marc-Antoine et il est envoyé par César à la Mauritanie ce qu'on appelle la Mauritanie Tangitaine qui était une sorte de petit état indépendant mais soumets à un traité de protectorat parce que le protectorat quand les français et les espagnols arrivent au Maroc au début du siècle ils ne font que reprendre un principe politique qui existait dans ce qu'on appelle le droit romain parce qu'aussi l'empire de rome il y avait des régions avec un contrôle direct et des zones se protectorat c'est à dire ils sont autonomes indépendantes mais et sont soumises à la politique générale de l'empereur ben c'est un peu la région de Céice c'est à dire entre fesme enfin il n'y avait pas encore fesme qu'nace la capitale s'appelle Walili Walili entame zerti alili c'est le laurier rose d'où la déformation phonétique en latin que alili qui devient volubilis par le système de préfixe et suffixe parce que la langue latine a été construite comme ça on prend la racine d'un mot d'une langue du basama méditerranéen on lui met un préfixe et un suffixe et justement quand on visite les lieux il est toujours là ça dépasse le le les frontières du maroc actuel non puisque je crois que son tombeau est en algérie il est il a été enterré à l'ouest de l'algérie je crois parce que en algérie on dit khabar romia d'ailleurs on appelle khabar romia c'est une sorte de pyramide mais justement parce que j'ai parlé de cesse c'est à dire le lieu où se trouve volubilis ce qui est sûr et certain ce que la mauritanie tangitaine c'est-à-dire qui dépendait du gouverneur de tangé c'était le lims qui allait vers la côte et comme les frontières d'aujourd'hui c'est des frontières coloniales il y avait l'anomide orientale l'anomide occidentale et puis il y avait la mauritanie qui allait jusqu'à tipaza peut-être même jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui la cabine à y savoir mais bon c'était des frontières un petit peu flou flottante et surtout qu'ils étaient en contact avec le lims qui dépendait directement des autorités de rome pourquoi on parle aujourd'hui de yuba de qu'est ce qu'il avait d'extraordinaire ce il nous a laissé un bouquin il a voyagé il a voyagé jusqu'à paritile alors c'est curieux c'est extraordinaire les îles canaries les îles canaries surtout un fleuve qu'ils appellent qu'il a appelé le nil alors c'est rigolo c'est pas le nil d'egypte c'est l'hypothèse soit le fleuve sénégal soit le fleuve niger mais pourquoi yuba 2 appelle ces deux fleuves nil il n'est pas le seul même au moyen âge on a des chroniques en arabe même une chronique de la fin du 19e siècle sur l'épopée de l'hajj martal qui est un grand résistant face à la colonisation française au sénégal et au mali on parle du on utilise le mot nil pour utiliser pour pour désigner les grands fleuves et pour beaucoup d'historiens on dit on croyait que le nil d'egypte avec le fleuve niger avait la même source etc c'est pour ça qu'on confondait les deux etc moi je ne suis pas d'accord pour la simple raison mais qu'est ce que ça veut dire le nil d'abord pour qu'on puisse le mot nil quelque langue d'ailleurs vous voyez en égypte aujourd'hui ils disent pas rennes ils disent pas rennes il c'est une mère pour or en tamazir il c'est le car donc ça se s'explique de même tout grand fleuve on va revenir à yuba 2 et ses voyages là tu parlais de du fleuve niger ou du fleuve sénégal on revient sur sur les îles canaries ils ont été nommés alors j'ai lu ça quelque part tu me tu me corriges il canary à cause de du chien en latin parce que il y avait des chiens féroces sur cette île et de cette expédition il ramène des chiens et les chiens qu'on retrouve aujourd'hui sur le blason des îles canaries il les mentionne effectivement parce que dans son livre je signale que par exemple j'ai lu un livre sur l'histoire de l'anciennement à l'école normale supérieure en france et jusqu'à la veille de la conquête coloniale de l'afrique par les français la seule source d'informations dont il disposait sur le sahel c'est le livre du ouadeux ils ont continué à l'utiliser dans l'anciennement jusqu'à la fin du 19e siècle c'est-à-dire pratiquement